Bonjour mes chers élèves et bienvenue sur cette vidéo où nous allons étudier ensemble une leçon d'orthographe. Alors prenez vos manuels page 196. Comme vous voyez, nous allons étudier ou bien nous allons savoir comment écrire le pronom complément du verbe à l'impératif. On a déjà vu les pronoms complément directs et indirects dans la phrase dans les leçons de grammaire et on a vu dans la conjugaison l'impératif présent. Alors suivez avec moi s'il vous plaît. Alors, regardez. Prête-moi ton cerf-volant s'il te plaît. Prends-le par la poignée. Tiens-la bien. Alors, quels sont les verbes dans ces phrases? Et à quel temps sont-ils conjugués? Très très bien. Alors vous allez dire, on a le verbe prêter, prendre, tiens, plaît. Très très bien. Alors, ces verbes, à quel temps ils sont conjugués? Et bien sûr, vous le savez, alors ce sont des verbes conjugués, très très bien, à l'impératif. Ici, c'est le verbe plaire conjugué, bien sûr, au présent. Alors, je vais vous dire ou bien vous demander d'identifier les pronoms complément du verbe. Et à quelles questions répondent chacun? Alors, j'ai déjà préparé l'exercice. Alors, prête-moi. Prête-moi. Ou bien, prête-à-qui? Prête-à-qui? Alors, c'est prête-à-qui? Prête-à-moi. Alors, moi ici, c'est un pronom complément indirect. S'il plaît à qui? S'il plaît à qui? S'il plaît, bien sûr, à toi. Alors, on a dit que dans une phrase où le verbe est conjugué au présent, les compléments d'objets directs ou indirects, ils sont placés avant le verbe. Alors, prends le. Prends quoi? Prends le. Alors, prends le cerf-volant. Alors, c'est un complément d'objets indirects. Prends le cerf-volant. Alors, il est remplacé par le pronom, très bien, le. Tiens-la bien. Tiens-la bien. Tiens-quoi? Tiens-quoi? Tiens-la-poignée. Alors, tiens-la-poignée, alors c'est un complément d'objets directs. Il est remplacé par le pronom complément direct, là, parce qu'ici, il s'agit d'un groupe nominal, très bien, féminin, singulier. Alors, nous allons voir les deux formes, la forme affirmative et la forme négative. Alors, quand je dis, oui, attends-moi, oui, attends-moi. Alors, dans la phrase affirmative, tous les pronoms compléments directs ou indirects, ils sont placés, très bien, après le verbe, quand le verbe est conjugué, très bien, à l'impératif. Gardez ça, toujours, le pronom complément direct ou indirect est placé, après le verbe, relié par un trait d'union, quand le verbe est conjugué, bien sûr, à l'impératif. À la forme négative. Alors, à la forme négative, regardez, non, ne m'attends pas. Alors, non, n'attends pas moi, n'attends pas moi, alors moi, ici, c'est un pronom complément direct, très, très bien. Alors, regardez où est-ce qu'il est placé dans la forme négative. Très, très bien, il est placé entre le ne et le verbe. Alors, à la forme négative, le complément, ou bien le pronom complément direct ou indirect est placé entre le premier élément de négation et le verbe. Alors, les règles doivent être apprises par cœur, s'il vous plaît. Alors, troisième exemple. Quand on a une phrase où il s'agit, où on trouve un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Alors, est-ce que je peux prêter mon vélo à Julie? Est-ce que je peux prêter quoi? Mon vélo. À qui? À Julie. Alors, on a un complément d'objet direct et on a un complément d'objet indirect. Alors, si on est appelé à les remplacer par des pronoms compléments, Alors, mon vélo, c'est un nom, c'est un groupe nominal introduit par un adjectif possessif. Très, très bien, il sera remplacé par le. À Julie, très bien, c'est un nom féminin, féminin singulier. Il sera remplacé par lui. Très bien, oui, prête-le, lui. Alors, toujours relié par les traits dignants. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Si je vous dis, est-ce que la maîtresse explique la leçon aux élèves? Est-ce que la maîtresse explique la leçon aux élèves? Très bien, je sais que tout le monde pourra me répondre. Vous allez dire maîtresse, maîtresse, maîtresse. Magnifique. Alors, vous allez dire oui. La maîtresse, alors la leçon, c'est un nom féminin singulier. C'est un groupe nominal introduit par un article défini. Alors, la maîtresse, la. Aux élèves, il s'agit d'un nom masculin pluriel. Il sera remplacé par leur. Très bien. La maîtresse, la leur explique. Alors, c'est clair. Seulement pour un dernier exemple, pour le verbe, le verbe qui se termine par des voyelles. A, E. Alors, regardez ici. Est-ce que je vais à la boulangerie? Oui, vas-y. Alors, s'il vous plaît, on ajoute un S ici dans la forme affirmative et non pas dans la forme négative. Non, n'y va pas. On ne peut pas dire n'y va avec un S. Attention. Non, n'y va pas. Est-ce que je peux manger du gâteau? Oui. Mangeons-en. Mangeons-en. Alors, non, n'en mange pas. Alors, pourquoi on a ajouté le S ici? Est-ce qu'on peut dire, on enlève le S. Est-ce que je peux dire mangeons-en ou bien va-y? Très, très bien. Alors, on a ajouté le S pour faciliter la prononciation. Alors, très bien, mes chers. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Alors, vous allez écrire la leçon dans votre cahier de leçons avec le corpus, bien sûr, que vous allez trouver sur le site de l'école. Et essayez de faire l'exercice dans la page, s'il vous plaît. Alors, conjugue le verbe à l'impératif et ajoute les pronoms compléments. Alors, bonne chance, mes chers, et à la prochaine vidéo. S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada